FIANTE, GUANO, EXCREMENT, FLUIDES, URINE, OU ENCORE SEL ! Cette semaine, dans Podcast Science, en lien avec la réponse au quiz « Boire son urine est bon pour la santé, info ou intox », on va vous parler de ce qu'on excrète partout. Parce qu'après tout, on passe, selon les statistiques, à peu près trois ans de notre vie à excréter sur le trône. Et si vous surfez sur votre smartphone aux toilettes, ne mentez pas, nous le savons. Vous y lisez peut-être des histoires bibliques d'astronomie ou les deux. Pour éclairer cette lanterne, Johan nous parlera d'astronomie biblique comme révolution scientifique permanente. Et finalement, parce que nous ne sommes pas les seuls à aller à la selle, Cléora nous parlera de comment ça se passe chez les oiseaux, car une fois de plus, le monde animal est toujours une source de fascination. Nous sommes le mercredi 14 avril 2021. Bienvenue dans Podcast Science. Alors, ce soir, nous avons une table virtuelle plutôt bien remplie, puisque nous avons Cléora depuis Perduville. Oui, salut à tous. Johan depuis Paris. Salut. Et Léa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Pascal depuis Pas loin de Mulhouse. Salut tout le monde. Irène depuis la Corse. Gros retour. Bonsoir tout le monde. Et moi, Alexa, depuis Los Angeles, à 10 000 kilomètres comme d'habitude. Alors, au sommaire de cette émission, on aura d'abord Johan qui nous parlera d'astronomie biblique. Ensuite, nous enchaînerons avec la chronique de Cléora sur les oiseaux et leur fente, guano, etc. Et finalement, Eléa répondra au quiz. Et bien écoute, Johan, je te laisse commencer ta chronique du coup. Superbe. Merci beaucoup. Et donc, l'idée m'est venue en fait en discutant. Enfin, ça faisait longtemps que je l'avais vu passer, cette astronomie biblique, mais en voyant passer qu'il y avait des gens qui en fait développaient des théories scientifiques autour de la Terre plate, quasiment scientifiques. Et du coup, ça m'a surpris. Je me suis dit mais comment est-ce qu'on arrive à penser dans un monde comme ça ? Et donc, j'ai été regarder un petit peu qu'est-ce que c'était que le créationnisme en astronomie, car ça existe aussi. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre pour me poser des questions si vous décrochez au milieu. Je ne suis pas sûr à quel point c'est compréhensible. Je parlais de pas mal de sujets en astronomie et de la façon dont les créationnistes le voient. Donc, d'abord, définissons un peu le créationnisme. Wikipédia le définit comme le créationnisme et la croyance religieuse qu'une création divine est responsable de la vie et de l'univers, contrairement au consensus scientifique qui soutient une origine naturelle au moyen de l'évolution. Et d'ailleurs, on voit direct que le mot évolution est lâché dès la première phrase parce que les créationnistes sont principalement opposées à la théorie darwinienne. Et ici, je voudrais plus me concentrer un peu plus sur l'astronomie, sur le côté univers de la première partie de la phrase. Déjà, remarquons que la définition est sans doute un peu large pour moi. En effet, il est tout à fait possible de considérer une origine divine à la vie et à l'univers et d'être en accord avec les toutes dernières découvertes du consensus scientifique. Alors, ça demande un petit peu de flexibilité car la science évolue, parfois rapidement, très rapidement, on va y revenir à la fin de la chronique. Mais donc, pour continuer à croire en une origine divine de l'univers et de la vie et se tenir à la page des dernières découvertes scientifiques, il faut parfois adapter les mécanismes de sa croyance. Par exemple, un dieu à l'origine du Big Bang et des lois de l'univers mais qui n'aurait aucune influence sur l'univers depuis serait finalement assez compatible avec nos connaissances actuelles en astrophysique. Ou alors un dieu à la Spinoza, où dieu est l'univers lui-même, finalement, ça ne pose pas forcément de problème non plus, la science devenant alors une sorte de méthode pour comprendre Dieu, mais pas forcément de raison. Certains d'entre vous me diront, c'est impossible, les croyants ne peuvent pas adapter leur croyance à de nouvelles connaissances. Mais le fait est que la plupart des plus grands physiciens et biologistes de l'histoire moderne étaient croyants, donc ça veut dire que c'est sans doute possible. On peut citer Einstein, l'inventeur de la relativité, Darwin, l'inventeur de la théorie de l'évolution. Et enfin, bien évidemment, le maître, Georges le maître, l'inventeur du Big Bang, qui était un prêtre catholique belge. Donc il a passé toute sa vie à développer des scénarios de cosmologie en gardant une foi inébranlable en la création. Et en fait, il a séparé des notions, dans sa tête il y avait une séparation entre ce qu'il appelait le commencement, qui était la notion physique, qui a été plus tard appelée Big Bang, et la création, qui serait une sorte de notion métaphysique, un concept philosophique et religieux. Donc je cite le maître qui dit dans une interview « Le problème de la création garderait son sens métaphysique dans le sens de la dépendance de tout être, de nous-mêmes. Toutes choses ont été faites par lui, avec une majuscule, lui étant Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Mais ce problème serait totalement dégagé de la cosmologie, de ce fond étrange de l'espace-temps où s'évanouissent toutes nos notions familières dans l'absolu simplicité ». Donc au sens de la définition donnée plus tôt, le maître est un créationniste, il n'en reste pas moins l'un des inventeurs de la cosmologie moderne. Mais là je voudrais parler spécifiquement du moment où le créationnisme entre frontalement en conflit avec la science, justement quand il manque de flexibilité. Quand la Genèse décrite dans la Bible, le Talmud ou le Coran n'est pas une interprétation symbolique ou philosophique, mais un document scientifique crédible, qu'on doit croire au pied de la lettre, à prendre avec la même fiabilité qu'une observation au télescope, ou même encore plus d'ailleurs comme nous le verrons plus tard. Mais alors, s'il est possible de rejeter le consensus scientifique, comment expliquer toutes les observations bizarres que nous faisons depuis 300 ans, bizarres pour les gens qui croient littéralement à la Bible, qui ont été interprétées par la quasi-totalité des scientifiques comme autant de preuves que l'univers a 13,8 milliards d'années, que les espèces évoluent, que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse. Donc une des façons, ça peut être de rejeter tout en bloc comme une immense théorie du complot sur 300 ans avec des centaines de milliers de scientifiques dans le cou, ce qui n'est pas très charitable ni très raisonnable, car il faut bien reconnaître en allumant son téléphone portable ou en prenant son injection de vaccin que la science, ça marche plutôt pas mal. Mais il existe une autre voie, c'est de se battre contre le consensus scientifique avec ses propres armes, utiliser la méthode scientifique pour expliquer l'accord des observations avec les textes de la Genèse. Du coup, les scientifiques qui sont dans le consensus ne sont pas une sorte de théorie du complot, c'est juste que les scientifiques qui sont dans le consensus se trompent. Et l'astronome biblique est un autre Galilée qui se bat pour changer la vérité scientifique, qui se trouve collé parfaitement avec la Genèse. C'est de cette voie spécifique dont je voudrais vous parler, de ce qu'on pourrait appeler l'astronomie créationniste, une discipline qui tente de mettre en accord les observations de l'univers avec ce qui est écrit dans la Bible, avec plus ou moins de succès. Ces astronomes créationnistes ont leur revue, qui est appelée The Biblical Astronomer. C'est une revue qui est annoncée comme un trimestriel, et dont le crédo, recopié à la fin de chaque numéro, est le suivant. The Biblical Astronomer est fondée sur le prémisse que la seule information absolument fiable sur l'origine et le but de tout ce qui existe, et ce produit est donné par Dieu, notre Créateur et Rédempteur, dans la Sainte Bible. Toute entreprise scientifique qui n'accepte pas cette révélation d'en haut sans réserve, nous la rejetons et la considérons comme condamnée d'avance en raison de ses prémisses infondées. Nous croyons que la création s'est déroulée en six jours, de 24 heures, et que le monde ne date pas de plus de 6000 ans environ. La Bible nous apprend que la Terre, ni ne tourne quotidiennement autour d'elle-même, ni n'effectue une révolution annuelle autour du Soleil, elle est absolument immobile dans l'univers. Et je vous promets que c'est une revue qui se veut scientifique, il y a des vrais articles scientifiques publiés dedans, mais effectivement, ils ont un crédo qui est ce que je viens de vous lire. Donc comment est-ce qu'on peut faire de la science sur ça ? Donc on a des astronomes qui ont l'air un peu croissés vers le 15e siècle environ, peut-être, peut-être encore un peu avant. Avant de les traiter de Teubé, regardons certains de leurs papiers en détail, en particulier celui sur l'expérience de Michelson Morley. Et c'est une expérience qui est intéressante parce que c'est une expérience qui est fondamentale pour eux, et c'est aussi une expérience qui est fondamentale pour la physique. C'est une expérience qui est absolument fondatrice de la physique moderne, qui a été réalisée à la fin du 19e siècle, dans les années 1880. Il s'agissait de mesurer des propriétés sur le milieu dans lequel se baladent les ondes électromagnétiques, dont la lumière et d'autres ondes géométriques, qu'on appelait à l'époque l'éther. Donc Michelson et Morley, qui sont des instrumentalistes de génie, veulent mesurer la vitesse de la lumière dans l'éther avec une très grande précision. Donc le dispositif technique est un peu technique, et un peu compliqué, ça utilise des ondes optiques, je serais ravi de vous en parler, mais c'est un peu compliqué ce soir. Mais en gros, le principe est d'utiliser la Terre comme un laboratoire. L'idée, c'est de comprendre à quelle vitesse la lumière se balade dans ce milieu de l'éther, et on sait que la Terre, puisqu'elle tourne autour du Soleil, se déplace à 30 km par seconde dans l'univers, parce qu'elle tourne autour du Soleil, et ça on peut le calculer grâce aux lois de Newton. On connaît à peu près la vitesse de la lumière, on sait que c'est à peu près 300 000 km par seconde, et du coup si on arrive à mesurer la vitesse de la lumière dans le sens de la marche de la Terre, ou perpendiculairement au sens de la marche de la Terre, et qu'on arrive à le faire à une précision qui est meilleure que 30 km par seconde, et bien on arrivera à mesurer la vitesse de la lumière, une différence de la vitesse de la lumière en fonction de si elle va dans la même direction que la Terre, ou si elle va perpendiculairement. Est-ce que c'est clair cette partie-là ? Conceptuellement, ça va. Ok, parfait. Et donc Michelson construit sa machine optique très ingénieuse, qu'on appelle un interféromètre de Michelson, pour mesurer cet effet, et il ne trouve rien. Ah, zut, manque de précision, se dit-il. L'expérience est refaite, à chaque fois qu'un progrès technique permet de gagner en précision, toujours le même résultat. A la fin, l'instrument a une précision supérieure de 4 fois à l'effet attendu, donc les 30 km par seconde qu'on s'attend à trouver, et toujours rien. Bon, Michelson en déduit, je cite, s'il y a un mouvement relatif entre la Terre et l'éther luminifère, il doit être petit. L'éther luminifère, c'est l'éther dans lequel se balade la lumière, c'est ce milieu dans lequel se balade la lumière, voilà. Donc il y a un truc qu'il ne comprend pas, c'est comme si l'éther, je ne sais pas, il se baladait en même temps que la Terre, il bougeait en même temps, mais bon, bref, pas très clair, mais ça ne marche pas. Et en fait, pour tout physicien, en fait, l'histoire ne s'arrête pas là, 20 ans plus tard, en fait, Einstein publie sa théorie de la relativité restreinte, et à la base de la théorie, en fait, il y a le principe fondateur de la relativité, en fait, la vitesse de la lumière dans le vide, c'est une constante, et ça ne varie pas, en fait, c'est pour ça qu'il n'arrivait pas à le trouver. Donc, pour bien comprendre ce que ça veut dire, je vais expliquer un petit peu, imaginons que vous êtes dans une voiture, et vous lancez une balle de tennis, dans le sens de la marche. La vitesse de la balle sera la vitesse que vous donnez à la balle, plus la vitesse de la voiture. Donc, si vous lancez la balle alors que la voiture est à l'arrêt, ou si vous lancez la balle alors que la voiture est en train de rouler, la balle ne va pas aller à la même vitesse, les vitesses s'additionnent, en gros. Et bien ça, en fait, ce n'est pas vrai pour la lumière. Si vous regardez la vitesse de la lumière des phares de la voiture, que la vitesse, que les phares, que la voiture soit à l'arrêt, ou que la voiture soit à 100 km heure, la lumière va aller exactement à la même vitesse. Donc, il y a un truc fondamentalement différent. La lumière n'est pas comme les autres objets, n'est pas comme une balle de tennis. C'est fondamentalement différent. Et en fait, c'est ça que voit l'expérience de Michelson Morley. C'est en fait, ce qu'il pense est un manque de précision, ou juste un truc un peu bizarre. En fait, c'est un trou fondamental, c'est une catastrophe de la physique, c'est qu'en fait, il faut changer toute la théorie, il n'y a plus rien qui marche. Et d'ailleurs, ce qui fait de l'expérience de Michelson Morley, une des expériences négatives les plus importantes de l'histoire, ce qu'il n'a pas trouvé, lui a permis à Einstein de découvrir la relativité. Et donc, Michelson a reçu un prix Nobel en 1907 pour l'invention de ses instruments d'optique qui ont mené à sa non-découverte de l'éther. Mais revenons à nos astronomes bibliques. Parce que l'expérience de Michelson Morley, elle est aussi fondatrice, parce qu'on s'aperçoit qu'on ne voit pas de différence de la vitesse de la lumière dans le sens de la direction de la Terre ou perpendiculairement. Et du coup, ils en déduisent, s'il n'y a pas de différence, c'est que la Terre ne bouge pas. La Terre est immobile. Et du coup, là, c'est absolument fondateur pour eux. Dans le Biblical Astronomer de 1990, de l'automne de 1999, on peut lire la citation suivante, où je décrype un petit peu, puisqu'ils ont un vocabulaire assez spécifique quand même. Les partisans de la Terre au centre de l'univers sont appelés les géocentristes, et les autres sont appelés les acentristes. Donc les autres, c'est tous les... Enfin, c'est les autres, quoi. C'est ceux qui pensent que la Terre n'est pas au centre de l'univers. Donc c'est des acentristes parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de centre, voilà. Donc je cite, « Notons que les géocentristes ont depuis longtemps proposé, au moins depuis 1981, que l'expérience de Michelson Morley devrait être amenée à bord de la navette spatiale pour réaliser des mesures non terrestres qui pourraient être refutées la thèse géocentriste. En fait, ce sont les acentristes qui n'ont pas de données pour prouver leur théorie sur les terres, sur un autre corps que la Terre. » Et là, du coup, c'est quand même franchement intéressant parce qu'ils utilisent le concept de réfutabilité. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas juste « on a raison », ils disent... Donc la réfutabilité, je rappelle, c'est une notion introduite par Karl Popper, qui est considérée comme un concept important de l'épistémologie, permutant, en fait, selon Popper, d'établir une démarcation claire entre une théorie scientifique et ce qui n'en est pas, une hypothèse scientifique est censée être réfutable. On peut trouver une expérience pour prouver qu'elle est fausse. Et en fait, c'est exactement ce que font les géocentristes dans ce cas-là. Ils proposent une expérience, ils disent, par exemple, une façon de prouver que nous avons tort, ça serait d'envoyer une expérience de Michelson-Morley sur la navette spatiale ou sur la Lune. Dans ce cas-là, si on trouvait les mêmes résultats sur Terre, ça voudrait dire qu'Einstein a raison. Si on trouvait un résultat différent sur Terre, ça voudrait dire qu'on a raison et que la lumière peut varier. La seule raison pour laquelle elle ne varie pas, c'est parce que la Terre est immobile. Et donc, c'est super intéressant, parce qu'en fait, les astronomes bibliques se placent donc totalement sur le terrain de la science en encourageant, je dirais même dire, en tentant les autres astronomes de réaliser l'expérience qui pourrait les convaincre qu'ils ont tort. Un peu à dire, voyez, on propose nous-mêmes notre expérience de réfutabilité, il suffit de la réaliser, nous admettrons immédiatement que nous avons tort. Bon, bien sûr, cette utilisation du vocabulaire scientifique est illusoire, parce qu'en fait, si on faisait cette expérience, puisqu'on a lu leur credo au-dessus, ça serait absolument inconcevable pour eux, ils l'admettent eux-mêmes que la Terre n'est pas au centre de l'univers, du coup, ils trouveraient immédiatement une autre explication ad hoc. Donc, par exemple, un autre problème qui arrive très vite avec la vitesse de la lumière est que si on a un monde de 6000 ans, or, on sait qu'il y a des choses qui sont placées à plus de 6000 années-lumière. Si vous avez une galaxie qui est située à un milliard d'années-lumière, comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir de la lumière qui en parvient à une certaine vitesse ? Du coup, en 6000 ans, on ne les verrait pas, elles ne pourraient pas être là. Et du coup, là, c'est là où ils sortent une de leurs armes favorites, qui est complètement ad hoc, qui dit qu'en fait, l'univers entier a été créé avec la lumière qui était déjà en mouvement. En fait, au moment où ça a été créé, paf, c'était déjà créé. Donc, prenons un exemple avec une galaxie qui se situe à un milliard d'années-lumière. Au moment de la création, il y a 6000 ans, les rayons de la lumière étaient exactement à la position comme s'ils avaient été émis il y a un milliard moins 6000 ans. Mais du coup, l'univers n'a pas été créé il y a 6000 ans. Du coup, il y a des trucs qui existaient avant. Mais si tu crées tout comme si c'était comme ça, effectivement, c'est possible. Mais là, c'est le comble du ad hoc. C'est absolument irréfutable. Tu le crées le jour même, mais par contre, tu fais semblant que les trucs ont été créés il y a un... Exactement. Je vais donner d'autres exemples. On ne fait pas plus ad hoc. En fait, ça veut dire que... À ce niveau-là, ce n'est plus de la science. Ça veut dire que le monde est comme ça parce que Dieu était décidé qu'il était comme ça, même si ça a l'air d'être différent. Les créationnistes sur l'ADN font la même chose. Ils t'expliquent que les mutations nous font croire que le génome a évolué pour qu'on croit que le génome a évolué, mais qu'en fait, c'est juste pour nous faire croire que. Et c'est dur d'arriver à... J'ai déjà eu des discussions comme ça avec des vrais gens qui existent de visu. Et c'est pareil. C'est impossible de réfuter ça parce que... C'est impossible. Du coup, je vais y venir effectivement. Donc, l'argument est parfois utilisé. C'est l'argument de l'apparence de vieillesse qui est utilisé par des créationnistes pour les géophysiciens. La Terre a l'air vieille parce qu'elle a été créée il y a 6000 ans en ayant déjà l'air vieille. C'est de la même façon qu'Adam a été créé comme s'il était déjà adulte. Voilà. Il n'est pas été créé comme un... Voilà. Dans le même genre, certains créationnistes en biologie pensent que les os de dinosaures ont été placés par Dieu avec exactement ce qu'il faut de carbone 14 pour faire croire qu'ils ont plusieurs millions d'années juste pour tromper les humains. Et là où ça devient rigolo, c'est que certains anticréationnistes américains ont fondé l'église du jeudi dernier pour se moquer de ce genre d'argument. Donc, selon cette église parodique, le monde a été créé jeudi dernier avec exactement les propriétés qu'il faut pour qu'il apparaisse ainsi jusqu'à dans nos propres souvenirs. Bien sûr, c'est totalement irréfutable. Ça s'oppose à toute démarche scientifique. On ne peut pas prouver que le monde n'a pas été créé la semaine dernière. C'est pas possible. J'aime bien ce culte. T'as un site internet, on peut s'inscrire ? On peut s'inscrire, oui. Alors, il y a tout un crédo. Le monde a été créé jeudi dernier et disparaîtra jeudi. Vous êtes la seule personne à exister et tous les autres gens font partie de l'expérience pour vous tromper. Merde, c'est un culte assez parano. Mais c'est rigolo parce qu'il n'y a aucune façon de trouver que le monde n'a pas six ans. Parce que notre épisode s'est enregistré le mercredi. La veille de la fin du monde. Mais donc, là, c'est un peu le pire du créationnisme. C'est extrêmement ad hoc. Et souvent, ils ne sont pas comme ça quand même. Ils essayent parfois d'utiliser un peu, comme je vous l'ai montré, une illusion de science. Et moi, je veux croire qu'ils sont... Enfin, je suis même persuadé qu'ils sont de bonne foi. Je ne pense pas que ce soit des gens qui essayent de tromper les autres. Je pense qu'ils sont vraiment convaincus de leur croyance. Je vais y venir d'ailleurs parce que je pense que ça serait nettement plus simple d'arrêter de croire ça pour eux. Et donc, les articles qu'on lit, ce ne sont pas souvent des explications ad hoc. C'est plutôt... Ils essaient de donner une vraie impression de science tantôt exploitant chaque inconnu de l'astrophysique. Donc, en disant « Ah, vous voyez ce petit truc un peu bizarre ? » Eh bien, en fait, ça veut dire que toute la théorie ne vaut rien. Une petite incompréhension, ça voudrait dire que tout le modèle de l'astrophysique moderne ne veut rien dire. Et puis, des fois, ils réinterprètent certains faits comme allant dans leur sens, comme l'expérience de Michelson-Morley. Et donc, on trouve ainsi pêle-mêle des analyses sur les dernières mesures du satellite Planck, sur le fond diffus cosmologique, les dernières mesures de la rotation de Jupiter avec Hubble. Et c'est assez particulier comme lecture. On a l'impression de tomber dans un monde parallèle avec une science qui utilise apparemment les dernières méthodes, mais toutes les lois sont différentes. Et, bien sûr, en fait, rien ne fait consensus dans leur univers. Certains admettent la relativité, d'autres non. Certains utilisent l'hypothèse de la lumière déjà en transit. D'autres pensent que la lumière allait plus vite avant et c'est pour ça qu'on a l'impression que les astres sont plus loin qu'ils ne sont. D'autres n'ont quasiment rien admis depuis 300 ans. D'autres choisissent leurs théories montrant que certaines inconsistantes entre les observations récentes et certaines de ces théories. Donc, je vous mets un lien. Il y a Alexandre Moati qui a fait un article sur ça et qui a fait une conférence à l'IAP qui s'appelle Créationnisme en astronomie et cosmologie catastrophiste. Moati a beaucoup travaillé sur ces sciences un peu étranges qui ne sont pas des pseudo-sciences. Ce n'est pas comme il le dit, il nous a fait un épisode, l'épisode 146 sur Podcast Science et j'ai été relire un petit peu ce qu'il nous avait dit à l'époque. Il nous dit en fait, ce n'est pas des gens qui pensent que par exemple, les astrologues ne se considèrent pas comme des scientifiques. Donc, lui, vraiment ce qui l'intéresse, Moati, dans son livre qui s'appelle Alter Science, c'est ces gens qui se considèrent vraiment comme des scientifiques, c'est juste qu'en décroissance bizarre, des gens qui pensent qu'Einstein s'est trompé. Donc, ça fait 100 ans qu'ils développent une astrophysique sans relativité. Et là, du coup, ça en fait par mal partie aussi, ce créationnisme en astronomie avec des gens qui se pensent vraiment scientifiques. C'est un peu étrange. Donc, ce n'est pas vraiment de la pseudo-science, c'est vraiment de l'alter-science. Et donc, je vous encourage à aller réécouter cet épisode, c'était très intéressant. C'est de la science super biaisée quand même parce que tu pars d'un postulat de départ et tu essayes à tout prix d'arriver à la conclusion que c'est vrai ce que tu penses en fait. Eh bien, je veux exactement y arriver là. C'est que je pense qu'en fait, c'est très intéressant de regarder ça parce que je ne pense pas que ce soit particulièrement plus biaisé que le reste des scientifiques, c'est juste que c'est plutôt agréable de le voir de l'extérieur. et que nous, les autres scientifiques ne se voient pas eux-mêmes de l'extérieur. Et que tu le prends, tu pars de postulats différents en fait. Finalement, pour bâtir tes hypothèses, tu pars de choses fausses mais comme tu dis, c'est comme... Enfin, en science, on part de choses... On part de choses fausses aussi et on... Voilà, c'est juste que les observations ne sont pas les mêmes. Non, ils ont les mêmes observations. Ils partent de théories différentes, ils partent de conception du monde. Ouais. Ils partent de conception du monde différente. Et donc voilà, c'est ça que je voudrais parler dans la dernière partie que je trouve le plus intéressant en fait. Parce qu'encore une fois, je suis convaincu que ces gens-là ne sont pas des escrocs. Je suis convaincu qu'ils sont de bonne foi. Je suis convaincu qu'ils pensent sérieusement ce qu'ils disent. Et je suis convaincu qu'ils se considèrent comme scientifiques et qu'une certaine manière, ils le sont autant que nous. Ce que je trouve fascinant sur ces astronomes créationnistes, justement, c'est ce qu'ils nous apprennent sur le fonctionnement de la science sur les autres. Donc Thomas Kuhn, qui est un philosophe des sciences, qui a écrit un livre qui s'appelle « Structure des révolutions scientifiques ». Et donc, il nous présente une théorie de l'évolution des connaissances comme une succession de crises majeures qu'il appelle des révolutions scientifiques. Entre ces crises, il y a de longues périodes de sciences dites de sciences normales. Actuellement, dans beaucoup de domaines, nous sommes dans une science normale. Durant les moments de sciences normales, les scientifiques sont dans une science avec des modèles solides. Ils sont sûrs de là où ils sont. Ils sont sûrs de ce qu'ils peuvent obtenir. Ils appliquent les prédictions de ce modèle pour créer de nouvelles expériences. ils interprètent les résultats de ces expériences à l'aune de ces théories. Donc, on pense souvent que le scientifique, lorsqu'il arrive à une contradiction sur un modèle, remet en question tout, balance tout par la fenêtre. Ainsi, quand les physiciens du CERN ont mesuré des neutrinos plus rapides que la lumière, en fait, ce n'est pas vraiment vrai. Ils n'ont pas immédiatement été gueulés dans la rue « Dans ta gueule, Einstein ! » Non, la première réaction quand vous trouvez un résultat qui ne correspond pas à la théorie dominante, c'est « Je me suis trompé. » Je peux citer donc Calmers qui a écrit un livre de vulgarisation de la théorie des sciences qui s'appelle « Qu'est-ce que la science ? » et qui décrit un petit peu ce moment de science normale. Donc, un homme de science, donc là je cite, « Un homme de science normale ne doit pas avoir une attitude critique vis-à-vis du paradigme dans lequel il travaille. C'est seulement au procédant de la sorte qu'il sera capable de se concentrer ses efforts sur la formulation de détails du paradigme et d'effectuer le travail hautement spécialisé nécessaire pour mettre la nature à l'épreuve en profondeur. C'est l'absence de désaccord sur les fondements qui distingue la science normale, mûre, de l'activité relativement désordonnée qui est celle de la pré-science immature. Selon Kuhn, cette dernière se caractérise par un état de désaccord total et l'existence d'un débat permanent sur ses fondements au point qu'il est impossible de descendre jusqu'au détail de spécialisation et de détail. Il y a pratiquement autant de théories qui a de scientifiques travaillant dans le domaine et chaque théoricien est obligé de repartir à zéro et de justifier sa propre approche. Et d'ailleurs, si vous y repensez, en fait, cet état de science normale, c'est exactement ce que fait Michelson dont je parlais au début de ma chronique. Donc, c'est rigolo parce qu'à posteriori, Michelson, on interprète sa découverte comme le coup de couteau le plus critique à la théorie de l'éther, le truc qui vraiment on a dit, ça y est, c'est la fin de cette théorie. Mais lui, en fait, au moment où il fait sa expérience, il dit d'abord, je ne suis pas assez précis, c'est pour ça, donc il faut que j'améliore la précision de mon instrument. Et deuxièmement, il dit, la citation que je vous ai lue tout à l'heure, pour une raison inconnue, le mouvement de l'éther par rapport à la terre est un peu plus faible que prévu. Alors que, rétrospectivement, en fait, il venait de découvrir que l'éther n'existait pas, que tout se pétait la gueule, qu'il fallait tout réinventer. Mais, par définition, il est impossible pour lui de se rendre compte des limites de son propre paradigme. Donc, dans son paradigme, effectivement, c'était ce qui faisait le plus de sens, c'est, je me suis trompé, je ne suis pas assez prévu et il y a quelque chose que je ne comprends pas, mais je reste quand même dans ma théorie. Je ne vais pas tout casser, quoi. Et il faut atteindre 1905 et Einstein pour arriver au changement de paradigme qui signe la fin de l'éther. Et là, c'est la crise, la révolution scientifique. Mais la crise n'apparaît que si beaucoup de preuves s'accumulent contre les fondements particulièrement importants de la théorie. Il faut qu'il y ait vraiment des trucs majeurs, vraiment très désagréables, des coups violents et répétés portés à la base de la théorie qui finissent par ébranler la confiance des scientifiques. Et il faut bien d'ailleurs comprendre que ce n'est pas une période facile du tout. Donc, je recite encore Calmers, « Quand les anomalies en arrivent à poser de sérieux problèmes à un paradigme, c'est une période de grande insécurité pour les scientifiques qui s'ouvrent. Les tentatives pour résoudre le problème se font de plus en plus radicales. Les règles édictées par le paradigme se relâchent progressivement. Les hommes de science normale entrent dans des débats philosophiques et métaphysiques et essaient de défendre leurs innovations d'un statut douteux du point de vue du paradigme par des arguments philosophiques. Les scientifiques vont jusqu'à exprimer ouvertement leurs désaccords avec le paradigme et le malaise qu'ils ressentent. Kuhn cite la réponse de Wolfgang Pauli à ce qu'il voyait comme une crise de plus en plus grave de la physique autour de 1924. Donc, Pauli, c'est un des inventeurs de la mécanique quantique, il a eu un prix Nobel, c'est absolument un génie. Et donc, au moment de cette arrivée, alors qu'il a fait partie de cette révolution scientifique, au moment où il arrive, il confie ainsi à un ami, « En ce moment, la physique est de nouveau terriblement confuse. En tout cas, c'est trop difficile pour moi et je voudrais être acteur de cinéma ou quelque chose du même genre et n'avoir jamais entendu parler de physique. » on voit quand même qu'il a eu un prix Nobel pour la révolution qu'il a amenée. Mais il faut dire à quel point c'est compliqué à ce moment-là. En temps de crise, le sol sur lequel des générations de scientifiques ont élaboré des théories cède d'un coup. La science perd alors tout caractère prédictif pour un moment parce que ce qui fait la prédictivité d'une science, c'est la théorie. c'est qu'au sein de cette théorie, vous pouvez dire la théorie prédictue. Du coup, on va l'observer par une expérience. S'il n'y a plus de théorie ou il y en a plein de différentes, il n'y a plus de prédiction. Tous vos repères s'écroulent. C'est comme si vous étiez en train d'explorer une pièce dans le noir avec une lampe de poche et vous êtes en train de vous émerveiller de ce que vous voyez au plafond et de tout d'un coup, vous vous apercevez que ce que vous croyez être le plancher en dessous de vous, en fait, c'est une simple poutre paradigme arrive qui permet de remplacer le précédent. Paoli a ainsi participé à l'invention de la mécanique quantique et une fois ces principes bien solidifiés, ils permettent à nouveau de faire des prédictions absolument fantastiques permettant alors à des générations de chercheurs de faire de la science dite normale, bien plus productive et bien plus fructueuse. Et là où je veux en venir, en fait, c'est que l'astronome biblique, c'est une opportunité incroyable d'observer un paradigme en crise depuis l'extérieur. C'est une discipline sonne toute relativement proche d'une discipline scientifique, en tout cas dans ses ambitions, à ceci près qu'elle est incapable de se remettre en cause comme d'ailleurs le dit crédo de la revue que je vous ai lu tout à l'heure. Je vous recite le crédo de la revue, toute entreprise scientifique qui n'accepte pas cette révélation d'en haut, sans réserve, nous la rejetons et la considérons comme condamnée d'avance en raison de ses prémices infondées. Et donc, c'est assez incroyable, en fait, c'est qu'on le voit de l'extérieur et c'est la seule fois où on peut le voir de l'extérieur, c'est une discipline qui est coincée dans un paradigme en crise depuis 300 ans. Littéralement, des centaines de papiers par semaine sortent qui remettent en cause des ponts entiers du paradigme géocentriste et créationniste d'une terre de 6000 ans. Mais les gens de cette discipline, par leur formation, par leur éducation et par leur croyance, sont absolument incapables de renverser leur vision du monde. Et l'astronome biblique est au milieu d'un radeau au milieu de l'essaiant, en train d'essayer d'écoper et de mettre des rustines sur un truc qui est plus sauvable depuis longtemps, tantôt en donnant une explication bancale d'un phénomène surprenant, tantôt en pointant une incongruité dans la science acceptée et l'exhibant comme une preuve irréfutable que l'héliocentrisme est en bout de course. L'astronomie biblique est en pleine révolution scientifique. Mais on sent que c'est de plus en plus difficile à tenir. Le dernier numéro de The Biblical Astronomer est paru à l'automne 2014 et il semble que la revue ait définitivement cessé de paraître. J'ai quand même une question sur ces gens. Qui sont ces gens ? Est-ce qu'il y en avait beaucoup ? Il y avait quatre vues par an pendant 20 ans. Il y a eu quatre vues par an. Plus que ça, 30 ans, je crois, quelque chose comme ça. Il y a vraiment des gens qui pensaient ça. et il y a le lien en bas. J'hésite un peu à le partager. On parle au passé mais on peut parler au présent aussi. J'avais un truc, Joanne, ta chronique, elle m'a fait penser à la façon dont la science, tu as l'impression que c'est assez proche de la façon dont des gens faisaient de la science au fin 19ème, début 20ème, parce que j'ai un livre qui date de 1891 qui s'appelle Les Astres qui est un livre qu'une de mes arrières-grands-mères a eu comme prix à l'école quand il y avait des prix et de remise des prix. J'ai des pages devant moi. Je vais vous lire un petit extrait parce que je trouve que ça fait pas mal écho à certains trucs que tu as dit même si c'est dans le contexte de l'époque et pas actuel. D'abord, il parle de l'astronomie et l'esprit religieux dans l'Antiquité. C'est le chapitre. Il est évident pour tous ceux qui étudient la question que les grandes vérités sur lesquelles reposent les premiers principes de la morale sont du domaine du bon sens et non celui de la science proprement dite laquelle ne peut rien ajouter à leur évidence mais qui peuvent souvent l'obscurcir. Après, il y a tout un passage que je vous lis pas sur le fait que l'intelligence seule n'est rien et que l'intelligence doit avoir le sentiment. On doit finalement être émerveillé par les splendeurs de l'univers pour être capable de les étudier scientifiquement. Et à la fin, il y a un truc qui est un paragraphe qui réunit un peu tout ça qui dit « Il nous semble donc que toutes les considérations qui précèdent tentent à démontrer que le lien qui unissait la science astronomique à la religion dans l'Antiquité à son origine dans la nature même de l'homme et dans ses rapports nécessaires avec l'univers, que l'idée de cause conduit à l'affirmation de l'être suprême d'une manière rigoureuse comme conséquence des lois de l'âme et que l'univers étant son expression naturelle le rend présent à notre sentiment. » Mais ça, je pense que ce n'est pas extrêmement loin de ce que pense le maître en fait. Et ce n'est pas forcément... Je trouvais l'article de Wikipédia un peu violent à dire parce que tu peux tomber dans l'extrême en prouvant que la science prouve que Dieu n'existe pas et je pense que ça c'est une énorme connerie aussi. Ça s'est vraiment poussé la science dans des trucs qu'elle ne dit pas. Et donc, quand il dit que finalement, le Dieu comme cause première, ce qui est un peu ce que je pense le maître pensait et en séparant vraiment son travail scientifique de ses croyances bibliques. D'ailleurs, il a fini le maître après. Il a été nommé je crois directeur de l'Observateur du Vatican en fait. Il a pas mal parlé avec le pape. Il a influencé les conceptions cosmogoniques du Pâques sur ces choses-là. Mais je pense tout à fait qu'il est possible de le faire mais il faut être prêt à considérer que la Bible n'est pas... C'est ça le problème en fait, c'est considérer la Bible comme un document scientifique en fait. Exactement. À partir du moment où tu considères un truc comme un truc indépassable c'est cassé quoi, tu n'y arrives plus. Franchement, elle était étoffée cette thèse quand même je trouvais. C'est un pavé. C'est une bonne thèse. Voilà, du coup je vous donne des notes je vous encourage à aller voir le travail d'Alexandre Moretti donc son livre Alter Science il a fait aussi une chronique à l'IAP que vous pouvez trouver sur canal U .tv un article dans Pour la Science qui s'appelle pareil aussi le créationnisme en astronomie je vous mettrai aussi les liens vers un article assez intéressant sur les liens entre Georges Lemaitre et le débat entre cosmologie et foi parce qu'on a souvent dit qu'il avait été convaincre le pape de ne pas parler du Big Bang etc. et en fait c'est plus complexe que ça c'est un peu plus fin et puis enfin du coup la revue de Biblical Astronomers qui est vraiment un endroit rigolo où elle est se perdre si vous avez envie d'y aller mais ça me fait penser souvent les gens qui ont des arguments qui ne sont pas forcément très rationnels voire pas scientifiques emploient souvent la science en fait c'est une démarche qu'on retrouve souvent dans la vie quotidienne les gens qui vont utiliser des arguments scientifiques pour justifier les croyances ouais mais en fait moi j'irais même plus loin en fait de me dire que je pense que nous on est comme ça en fait c'est à dire que l'astrophysique qu'on fait en ce moment si demain je marchais sur un truc absolument critique sur l'astrophysique je suis sûr que je ne le verrais pas je me dirais que je me suis trompé je me dirais que c'est mes mesures qui sont fausses et je pense qu'il y a un vrai truc à apprendre aussi sur la façon dont on personne n'est Einstein en fait et personne n'est pas au lit enfin vraiment pas grand monde et du coup quand tu vois un trou dans la science devant toi et bien tu préfères remettre en cause tes mesures ou adapter tes mesures plutôt que de voir dire Darwin à tort ou Einstein à tort c'est trop gros finalement pour le dire alors c'est marrant je pense moins aux Etats-Unis beaucoup moins aux Etats-Unis et surtout les journaux comme Nature & Science surfent énormément là-dessus pour des trucs enfin en tout cas nous en biologie t'as des fois des trucs où t'as des choses qui sortent et en fait on se rend compte que c'est pas forcément vrai même l'histoire de la phosphine sur Vénus tu vois bon c'est quand même basé sur je suis pas sûr qu'on parle de changement de paradigme là c'est pas c'est pas la mécanique quantique c'est pas Darwin quoi c'est pas un truc qui remplace Darwin non plus quoi moi je pense il y a aussi un effet de groupe qui doit vachement jouer c'est-à-dire que si toi tout d'un coup tu te mets à douter tout seul effectivement tu vas peut-être te remettre en question et te dire non c'est pas possible mais si autour de toi il y a plein de gens qui pensent comme toi je pense que tu vas être beaucoup plus enclin à remettre en question ce qui nous nous paraît absolument évident ouais et je pense que d'ailleurs c'est pour ça qu'Einstein le trouve c'est qu'il arrive au bon moment c'est qu'il y a Michelson-Morley qui est juste avant il y a l'avance du péril et de Mercure il y a 4-5 observations en fait qui font pas de sens et qui sont vraiment violentes en fait qui sont un peu genre mais là il y a vraiment un problème et là l'astrophysique est mûre à ce moment-là pour tomber mais c'est rare et c'est assez particulier moi j'adore cette discussion quasi métaphysique j'ai hâte de savoir comment tu vas faire Alex pour faire la transition avec la suite et ben écoute je vous laisse il faut que j'aille aux toilettes et ben la question qu'on peut se poser je trouve c'est est-ce que les oiseaux finalement ont ce genre de questionnement on parle souvent d'intelligence animale on connait pas tant de choses que ça est-ce que les oiseaux se demandent finalement se posent ces questions pensent à la relativité etc en tout cas ce qui est certain c'est que les oiseaux s'ils ne pensent pas à la relativité ou pas ils font leurs besoins comme nous donc Cléora va donc nous parler de tout ça de cloac de fientes de sel retour à des choses finalement assez terre à terre même si les oiseaux volent et donc nous allons enchaîner avec la chronique de Cléora sur ce sujet coucou à tous et bienvenue dans une nouvelle petite chronique des Zouzio aujourd'hui j'aimerais commencer par une petite anecdote personnelle pour une fois où j'avais environ 7-8 ans donc imaginez-vous petit enfant à vous balader dans la rue j'allais à pied à mon école primaire et à une rue dérivée voilà-t-il pas qu'un satané piaf se lâche sur moi sur mon épaule gauche un gros caca d'oiseau dégouline encore tellement qu'il y en avait oh bordel la taille du truc ça pouvait être qu'un gros pigeon vous l'aurez compris aujourd'hui on va parler guano et fiente d'oiseau qui fera peut-être écho à la réponse au quiz du moment si l'urine est bonne pour la santé le chant que vous venez d'entendre est celui du pipi bon c'est juste pour l'anecdote tant qu'on parle de pipi caca d'oiseau car oui il y a bien tout un genre de petit passereau qui s'appelle pipi p-i-p-i-t celui que vous venez d'entendre est le plus commun chez nous enfin chez nous en France métropolitaine c'est le pipi farlouze aussi appelé pipi des prés vivant dans des milieux très ouverts et préférentiellement humides le pipi est un peu la louette des champs qu'on rencontre partout dans nos campagnes mais plus pour les marais et les prairies humides dans son comportement on a l'impression qu'il est toujours pressé et qu'il a une forte envie de pipi au point qu'il chante la plupart du temps en plein vol genre attendez je reviens je vais aux toilettes mais n'oubliez pas je suis toujours en coin et oui les oiseaux font souvent leurs besoins ils n'ont pas comme nous un réservoir à urine une vessie sauf pour l'autruche ou le nandou une autre espèce voisine de l'autruche pourquoi ces oiseaux là ont une vessie et pas les autres ? bah parce que enfin je sais pas ah parce que ces oiseaux ne volent pas tiens car comme ils ne volent pas le poids de l'urine en eux ça ne gêne pas non en fait j'en sais rien c'est juste une supposition et ce qu'on lit ici et là juste que c'est un fait du coup l'autruche est le seul oiseau qui urine ce que vous entendez n'est pas l'urine de l'autruche mais une fontaine pour l'illustrer d'ailleurs le pipi de l'oiseau c'est transparent malgré tout comme pour tout oiseau tout passe par le même trou excréments urine et même les oeufs pourquoi faire compliqué avec plusieurs trous comme nous alors que ça marche très bien avec qu'un seul cet unique trou c'est le fameux cloaque ainsi à part pour l'exception de l'autruche qui sépare un peu les deux sel et urine comme si on séparait le jaune d'oeuf du blanc normalement lorsqu'on regarde une fiante d'un oiseau tout n'est pas séparé c'est à la fois l'urine et l'excrément de l'oiseau à la fois liquide et solide à la fois blanc et vert marron voire noir c'est bon vous avez l'image d'une fiante d'oiseau en tête une jolie fiante bien déposée c'est comme un oeuf sur plat si vous voulez mais inversé ce qui est liquide et autour le truc au milieu foncé et solide ce sont les sels les excréments donc logique et le truc blanc liquide et un peu pâteux autour en gros c'est majoritairement l'urine de l'oiseau ça doit être blanc si c'est vert ou jaune c'est comme nos propres glaires c'est qu'il y a un truc qui cloche je dis ça je dis que c'est en gros l'urine car si je comprends bien c'est pas exactement de l'urine comme les mammifères c'est bien un déchet de molécules composées d'azote l'urée donc comme nous mais avec davantage d'acide urique et très peu d'eau de l'acide urique de l'acide donc c'est plutôt corrosif du coup pas au point de vous brûler la peau en quelques secondes mais quand même par exemple quand on tape fiente dans un moteur de recherche la première chose qu'on retrouve c'est attention les fientes d'oiseaux abîment la carrosserie des voitures voici comment nettoyer votre carrosserie ouais vous aussi vous avez déjà garé votre voiture sous un arbre pour la retrouver tachetée de fientes comme un dalmatien donc à priori c'est la première préoccupation des personnes quand on tape le mot fiente dans un moteur de recherche en fait l'acide urique reste de l'acide et peut à priori marquer à jamais la carrosserie d'autant plus que c'est pas facile à réellement nettoyer quand une fiante sèche on peut enlever l'excrément foncé d'une petite pichenette comme ça ça part vite quoi mais le liquide pâteux blanc lui est beaucoup plus difficile à enlever d'autant plus qu'il est peu soluble dans l'eau donc ça veut dire que même la pluie retire difficilement le blanc de la fiante voilà si vous ne le saviez pas comme ça vous le savez c'est cadeau comme une fiante sur une voiture ah et pendant qu'on y ait une autre petite anecdote scientifique si vous voulez vraiment éviter que les oiseaux pissouillent sur votre voiture ne prenez pas des voitures rouges non sérieusement a priori les voitures rouges ont plus de chances de recevoir des cadeaux de la part des oiseaux je n'ai pas lu en détail l'étude en question mais ce sera peut-être pour la prochaine émission sur le thème de la couleur rouge ainsi pour rebondir sur le quiz d'aujourd'hui qu'Ellea nous fera l'honneur de répondre est-ce que l'urine ou ici plus généralement la fiante d'oiseaux est bonne pour la santé bon pas pour tout le monde pour nous tout comme pour une voiture c'est pas fifou la sidurique de la fiante est pour nous déjà un déchet comme tout déchet azoté en avoir beaucoup dans le sang est synonyme de mauvaise santé donc bon évitez d'en avaler même si vous êtes très aventurier en revanche tous ces déchets azotés pour l'environnement et les plantes c'est bien mieux bah oui qui dit caca dit fumier et engrais premièrement naturellement juste quand les oiseaux font leurs besoins en passant les fiantes d'oiseaux enrichissent tout un biome tout un environnement en nitrate phosphate et potassium de manière significative au point que d'autres plantes même peuvent s'épanouir par rapport à un autre biome similaire qu'aucun oiseau ne surveille pour faire caca dessus et deuxièmement artificiellement ajouter des fiantes d'oiseaux tel un engrais est bénéfique pour les plantes on peut parler de lisier ou de fumier de volaille de fumier de poule et c'est extrêmement efficace pour se rendre compte de son efficacité j'ai essayé de comparer la teneur en azote phosphate et potassium de ce fumier par rapport à d'autres comme le fumier de bovin ce bon mélange de pouces de vaches j'ai pris trois petites sources francophones une belge une canadienne et une française elles rentrent toutes dans un bar et la première dit je suis la plus sérieuse j'ai carrément des fréquences d'analyse avec des courants cloches bref ça on s'en fout c'est juste pour la blague donc en comparant les teneurs en certains éléments chimiques dans le fumier de plusieurs animaux de la ferme grosso modo pour une tonne de fumier celui de volaille le fumier de volaille contient au moins 5 fois plus d'azote que le fumier de bovin et au moins 4 fois plus de phosphate et 2 fois plus de potassium tout ça ce qui font l'engrais l'azote phosphate potassium en bref donc le fumier de volaille semble surpasser tous les autres fumiers au même point comparé après ce que je viens de dire est un peu à relativiser les effluents et d'éjection de bovin et autres mammifères détiennent beaucoup d'eau les animaux aussi sont également plus volumineux qu'une simple poule du coup la litière dont compose le fumier est davantage présente en gros il y a donc une histoire de volume à prendre en compte là-dedans aussi une fiante c'est bien plus facile à transporter aussi par exemple ça d'ailleurs ça peut être un autre avantage on peut aller chercher le fumier de fientes d'oiseaux un peu partout dans le monde tellement c'est facile à transporter et c'est pas un hasard que je vous en parle car ça existe vraiment des petites usines naturelles de fientes d'oiseaux à l'autre bout du monde pour fournir nos magasins non non sérieusement on appelle ça du guano du guano g-u-a-n-o vous en avez déjà entendu parler ? sinon si vous n'avez jamais entendu parler le guano vient du péruvien donc c'est certainement de l'espagnol voulant dire fientes d'oiseaux de mer petit clin d'oeil à Alexa aussi on parle aussi de guano quand on nomme les déjections de chauves-souris et voire même parfois des fois de phoques le guano dont nous qui nous intéressent dont on va parler ici provient des oiseaux de mer bélicans fous corps mourant la liste des oiseaux marins nichant sur une petite île ou une falaise peut être grande la plupart du temps ce sont des oiseaux plongeurs dont on a déjà parlé dans une précédente petite chronique des oiseaux ces oiseaux marins entassent leur fiente au même endroit c'est même souvent là-dedans qui font leur nid et si en plus la nourriture est abondante c'est-à-dire beaucoup de poissons et qu'il pleut très peu donc très peu de précipitations les couches de guano peuvent s'entasser sur plusieurs mètres genre en 10 ans la couche peut s'épaissir de 2 mètres les écrits des explorateurs européens découvrant les premières îles américaines raconteraient même des couches allant jusqu'à 50 mètres de guano 50 mètres c'est un immeuble d'une quinzaine d'étages de quoi la nager est dans le bonheur surtout pour celles et ceux qui recherchent un excellent engrais pour son agriculture le guano est jugé comme l'un des meilleurs engrais naturels au monde il y a même un oiseau marin qui est surnommé l'oiseau qui vaut des millions ou l'oiseau milliardaire c'est le cormorant de Bougainville ce cormorant est une usine à caca si vous voulez qui peut rapporter des millions voilà pourquoi on l'appelle comme ça oui grâce à son guano même son nom anglais il y a guano dedans on l'appelle guanay cormorant il fait la taille d'un cormorant donc un peu moins d'un mètre est tout noir gorge et ventre blanc et a le contour des yeux qui sont rouges il vit par groupes de centaines et centaines souvent sur une petite île isolée alors imaginez l'odeur déjà mais aussi surtout que pour faire leur nid ils utilisent aussi leur guano ce cormorant vit le long des côtes chiliennes et péruviennes du Chili et Pérou donc les deux pays ont de l'or à leur pied grâce aux oiseaux marins durant tout le 19ème siècle le Pérou était une puissance économique et un pays stable grâce au guano rien que ça rien que le guano comme quoi marchander de la merde ça peut rapporter entre 1820 et 1866 on appelle au Pérou cette période l'ère du guano à l'époque la demande de cet engrais était telle que même aux Etats-Unis en 1856 était adoptée une curieuse loi qui autorisait et qui autorise même encore aujourd'hui n'importe qui a réclamé au nom des Etats-Unis donc tout il inhabité avec du guano dessus pourquoi l'ère du guano s'est subitement arrêtée dans les années 1860 ? parce qu'en fait la ressource était tellement revendiquée que ça faisait apparaître des tensions mondiales la guerre hispano-sud-américaine est même surnommée la guerre du guano oui oui des tensions et des guerres ont carrément éclaté à cause du guano Topol écrivait sur son blog la guerre c'est la merde en fait en 1863 l'Espagne s'empare des îles Chincha trois petites îles à une vingtaine de kilomètres des côtes péruviennes genre au calme l'armée espagnole arrive et s'installe sur ces îles du Pérou soi-disant parce que le Pérou avait des dettes envers l'Espagne la mère patrie en tant qu'ancienne colonie surtout qu'il me semble qu'à l'époque le Pérou était déjà indépendant donc tous les voisins péruviens chiliens équatoriens boliviens ont vu rouge que l'Espagne arrive et débarque comme ça on leur volait leur caca doré il a fallu finalement trois ans de conflit avant que les espagnols se retirent et ce n'est qu'un conflit parmi d'autres peut-être le plus médiatisé d'ailleurs en fait mieux que les engrais le guano servait aussi à la fabrication d'explosifs d'où le fort intérêt pour la ressource après ensuite les années passées on a pu synthétiser industriellement engrais et explosifs donc le guano perdait de sa valeur et tout le monde s'en foutait il y a eu donc tout un siècle à vide pour le commerce du guano ce n'est que tout récemment que le commerce reprend pas mal d'après vous sauriez-vous pourquoi pourquoi le commerce du guano reprend en fait mettez en opposition l'engrais synthétisé industriellement et l'engrais produit naturellement par les osomars et bien les consommateurs qui sont à la recherche du naturel et du bio ils le font aussi pour l'engrais oui même pour littéralement de la merde on recherche du bio a priori du coup les exportations péruviennes reprennent pour atterrir dans nos magasins on peut retrouver par exemple 650 grammes de guano venant de là-bas pour 6,50 euros bref l'agriculture biologique remet en marche le commerce du guano et c'est bio certes mais bon j'aimerais faire un point sur les conditions les conditions de travail pour récolter ce fameux guano mais c'est de la merde car des fois on dit que c'est bio mais éthiquement et les conditions de travail sont loin d'être très comment dire d'être très propre et verte et éthique comme souvent les ressources de guano sont sur des petites îles isolées les travailleurs sont amenés en bateau donc et ils mangent et dorment sur place dans des conditions assez spartiates avec de l'eau douce transportée par bateau aussi les travailleurs donc sont amenés en bateau piochent à la main et puis ils y vont 50 tonnes de guano chaque jour si le guano est le long de la falaise hop une petite corde et puis on y va s'il y a 2 mètres de couche hop on pioche malgré la poussière que ça génère bon le ministère de l'agriculture a beau fournir des masques mais inefficace car la poussière bouge carrément le masque et puis aussi malgré l'horrible odeur d'ammoniaque qui pestifère d'ailleurs l'ammoniaque l'acide urique tout ça ça ronge la chair en plus des tics qui pullulent sur l'île qui grimpe sur vous depuis la terre tout ça ça donne pas trop envie d'y vivre ni d'y travailler bref mais sinon hormis ça le guano c'est bio je vais faire caca je sais pas pour conclure cette petite chronique l'urine ou plus généralement ici les fiantes d'oiseaux c'est bon pour la santé pas pour notre propre santé humaine qu'on s'entende bien je partagerai quelques images des conditions des personnes qui travaillent les pieds dans le guano c'est pas joli joli mais uniquement pour la santé des plantes pour leur fournir les éléments nécessaires en abondance et qu'elles puissent s'épanouir et grandir plus vite et pour toi et Léa selon toi l'urine humaine est-elle bonne pour la santé ? je suis contente je suis contente de pas encore avoir acheté de guano bio du coup ça a pas l'air terrible terrible comme ouais c'est de la pub pour avoir des poules chez soi moi je dis mais c'est toujours c'est génial les poules et donc la seule raison de réutiliser le guano actuellement c'est l'agriculture biologique en ce moment oui en gros oui waouh ok ça fertilise sympathique bah du coup la transition le cuisse du moment c'était boire son urine est bon pour la santé un faux ou un tox alors honnêtement je vous cache pas que j'étais sceptique sur l'énoncé cet énoncé en particulier mais je suis quand même allée pourrir mon algorithme YouTube pour récolter des témoignages de personnes qui s'intéressent au concept ou qui pratiquent juste pour me convaincre que ça existait alors évidemment j'ai vu des émissions survivalistes avec Bear Grylls dedans qui vous expliquent comment survivre dans le désert en buvant votre urine ou encore ces mecs qui s'entaillent dans la nature ou qui se font mordre par un animal et qui se précipitent pour faire pipi sur leur plaie pour la désinfecter j'ai aussi vu des films de science-fiction comme Waterworld dans lequel Kevin Costner distille son pipi où j'ai lu dans Dune qu'on pouvait faire dans les mondes de science-fiction des combinaisons qui filtraient les excréments pour survivre à la sécheresse dans un monde mortellement aride bref boire son pipi ça fait travailler l'imaginaire sur le plan de la survie mais figurez-vous que la boire à des fins médicinales c'est une pratique réelle qui serait déjà attestée dans des manuscrits médicaux qui datent d'il y a 5000 ans ah mais ça doit être vrai alors ouais voilà du coup c'est ancien donc ça doit être vrai et donc on appelle cette pratique de nos jours urinothérapie parce qu'on aime bien mettre des thérapies derrière tous les mots de la langue française et en Inde il s'agirait même d'une tradition religieuse qui est apparemment nommée Amaroli les thérapies à l'urine apparemment il y a des recettes de remèdes qui sont cités dans le papyrus d'Ebers qui est un traité médical qui a 3500 ans et qui est parmi les plus connus de cette ancienneté et donc il y a pas mal de remèdes à base d'urines d'animaux qui sont cités dans ces traités et j'ai appris avec stupéfaction pour cette chronique en passant parce que cette anecdote vous intéressera sûrement mais qu'à Dongyang dans l'est de la Chine on prépare traditionnellement des œufs cuisinés dans de l'urine de jeunes garçons de moins de 10 ans et que c'est censé renforcer votre santé et allumer votre feu intérieur pour vous maintenir en bonne santé voilà du coup on peut légitimement se demander c'est vrai ça ? oui oui c'est vrai non mais tout est possible donc on peut on peut légitimement se demander si c'est une pratique utile pourquoi les gens feraient ça ? pourquoi les gens consommeraient de l'urine ? alors je suis allée voir pour vous beaucoup de TED Talks et d'autres articles qui expliquent en long en large et en travers pourquoi on doit boire son pipi et la raison la plus fréquente qui est citée c'est que comme on passe les 9 premiers mois de notre vie dans une poche de liquide amniotique qui est constituée à 75% d'urine et bien on se porte bien du coup on devrait continuer toute notre vie voilà c'est l'argument principal tu as encore des bébés le liquide amniotique c'est 90% de la pisse ? il y a des déchets azotés est-ce que c'est réellement 100% du pipi je ne sais pas comment on doit le qualifier mais le liquide amniotique du coup est rapproché du pipi dans ses conférences et donc l'argument de base c'est à peu près ça alors je ne sais pas ce que ça vous évoque cette donnée mais déjà mentalement moi je repense à cette charmante expression de la langue française qu'on m'a souvent servi genre t'es fini à l'urine dans la formulation polie pour désigner quelqu'un de stupide sinon on est tous dans une poche de pipi l'expression est totalement caduque arrêter de l'utiliser c'est vraiment nul ensuite ça n'a pas l'air d'être un argument super solide vu qu'on ne trouve pas facilement d'études sur la santé d'enfants qui se seraient développées hors du liquide amniotique pour l'instant donc on n'a pas vraiment de point de comparaison on va laisser planer le doute sur cet argument voilà donc bon l'urine bon ou pas bon décortiquant un peu la composition de ce liquide doré supposément bénéfique l'urine c'est quoi ? alors c'est un fluide biologique qui est sécrété par les vertébrés pour évacuer les déchets liquides qui transitent dans l'organisme alors pour les déchets solides on a les excréments comment ça se passe quand on remplit sa vessie d'urine concrètement alors là on va faire un petit passage par la case anatomie physiologie tout ça l'urine c'est le résultat de la filtration du sang à travers les reins je ne vais pas vous le faire dans le détail mais c'est un processus digne d'un procédé industriel super high-tech pour cela le sang passe par l'artère rénale qui est l'autoroute qui mène au rein et le rein c'est un agrégat de petites unités filtrantes qu'on appelle les néphrons dans lequel il y a tout un circuit de filtration avec une partie très importante qu'on appelle le glomérule cette partie va d'abord faire une première filtration du sang pour générer ce qu'on appelle l'urine primitive et dans l'organisme cette étape va filtrer du coup environ 180 litres de sang par jour dont une grande partie va être réabsorbée ce qui fait qu'en moyenne on finit par produire entre 1,5 et 2 litres d'urine par jour je trouvais un chiffre de 1,8 litres d'urine par jour en moyenne qui s'accumulent dans la vessie et qu'on évacue grâce au phénomène de mixtion qui est le mot joli pour faire pipi donc au moment où l'urine primitive du coup est réabsorbée la réabsorption se fait grâce à plusieurs mécanismes et dépend en partie de deux hormones la vasopressine et l'aldostérone et ça ça va permettre de récupérer de l'eau et du sodium en fonction des besoins de l'organisme ce qui permet de rester toujours à l'équilibre en cas de déshydratation c'est quand même pas mal merci les reins alors on se retrouve donc à la fin de ce processus avec le liquide en or qui s'accumule dans notre vessie et qui au final est composé grosso modo de 95% d'eau jusque là tout va bien de 2,5% du riz qui est globalement une molécule utilisée par l'organisme pour évacuer les déchets azotés alors là juste 2,5% ça paraît pas beaucoup mais l'urée attention c'est quand même pas super sympathique à boire comme ça et c'est une molécule qui est plutôt irritante elle est utilisée dans l'industrie pour plein d'usages dont la confection d'engrais agricoles comme disait Cléora tout à l'heure c'est utilisé pour faire des engrais les excréments c'est utilisé en additif parfois dans le diesel de voiture en laboratoire comme agent des natures en protéines et c'est même utilisé dans l'industrie en agent brunissant des bretzels industrielles voilà c'est tout ce que vous devez retenir comme info puisque le bretzel c'est important donc consommer en grande quantité et pas diluer l'urine clairement c'est un truc qui peut vous nuire voilà donc comme ça a priori on se dit que boire son urine en grande quantité ça n'a pas forcément toutes les vertus qu'on pourrait lui prêter alors qu'est-ce qui reste dans les derniers pourcents les quelques derniers pourcents il y a quelques enzymes des minéraux et des ions qui étaient dans le corps en excédent et du coup qui ont vraiment été filtrés ils n'ont pas été réabsorbés par le corps pour compenser et on peut trouver des traces de molécules parfois surprenantes parce que le job de l'urine en gros c'est d'évacuer toutes les substances étrangères à l'organisme qui ne seraient pas absorbées et un certain nombre de médicaments passent donc dans les urines alors ça donne lieu à quelques anecdotes historiques qui sont particulièrement croustillantes et je vous en ai sorti quelques-unes pour cette chronique par exemple prenons la pénicilline les médecins se sont rendus compte qu'entre 40 et 99% de la pénicilline que vous ingériez était excrétée dans l'urine du coup en 1942 au moment où une grande pénurie de pénicilline frappait les Etats-Unis pendant la deuxième guerre mondiale les médecins se sont mis à cristalliser l'urine des patients pour pouvoir réextraire la molécule et essayer de compenser un peu voilà merci l'urine heureusement qu'ils étaient là mais c'était une idée c'était une idée ou ils l'ont vraiment fait en fait ah ils l'ont vraiment fait oui ah ils l'ont vraiment fait ah ouais donc j'ai trouvé un article qui parle de ça je remettrai les liens dans les notes d'émission parce qu'on a décidé qu'on allait remettre les notes d'émission sur le blog vous êtes contents donc on peut te refiler le médicament plusieurs fois en fait c'est ça c'est le même qu'hier monsieur voilà à chaque fois tu perds une quantité quand même puisque tu absorbes la pénicilline et tu la métabolises en partie sinon elle n'aurait pas vraiment d'effet mais tu ne métabolises pas tout et c'est le cas de la plupart des médicaments qu'on consomme d'ailleurs le corps en métabolise une partie même quand on prend des compléments alimentaires ou ce genre de choses on en absorbe une partie et le reste du coup est évacué via l'urine et les excréments alors du coup à partir de cette urine il est également possible d'extraire des hormones et je pense notamment à la FSH et la LH qui sont les noms de deux hormones qui régulent l'ovulation et le cycle menstruel dans les années 60 il y a un étudiant en médecine qui s'appelle Bruno Lunelfeld qui a décidé d'utiliser cette découverte pour proposer des traitements contre l'infertilité pour pallier au fait que les hormones sont présentes en très petite quantité dans l'urine ces hormones passent dans l'urine il a fait apparemment appel à un groupe de dix nonnes qui tous les dix jours fournissaient assez d'urine pour le traitement hormonal d'une patiente et du coup avec ce nouveau traitement contre l'infertilité le premier bébé de gens pas fertiles naît en 1962 avec cette méthode alors heureusement comme les nonnes c'est pas une ressource enfin l'urine de nonnes c'est pas une ressource très fréquente quand même en 1990 les scientifiques ont finalement réussi à produire ces hormones artificiellement en laboratoire et du coup on a pu réutiliser ces hormones autrement dans des traitements on peut parler aussi des oestrogènes les oestrogènes ce sont des hormones qui peuvent être extraites de l'urine de femmes enceintes également et pour la production de médicaments comme Prémarine c'est des comprimés ou des crèmes qui contiennent des oestrogènes et qui sont utilisés pour traiter des troubles de la ménopause et bien on utilise toujours de l'urine de jument voilà de jument enceinte évidemment et Léa t'as pensé parler des tests de grossesse à l'ancienne ou pas ? non pas du tout alors en fait il y avait des tests de grossesse j'avais utilisé ça quand j'avais fait un cours sur les hormones où des femmes urinaient sur des lapines je crois que ça se faisait encore dans les années 50 et même avant ça sur des des crapauds et en fait ils injectaient de l'urine de femmes enceintes à des lapines pour voir si ça déclenchait l'ovulation donc c'était un test de grossesse et pour les crapauds c'était mettre de l'urine de femmes sur un crapaud pour voir si ça déclenchait la ponte et c'était une façon de voir si en fait on avait des hormones de grossesse il me semble je ne suis pas sûre on n'a qu'à lui faire une petite pub je crois que la boîte à curiosités j'ai vu passer une vidéo sur Youtube je me demande si elle n'a pas fait une petite vidéo là-dessus justement récemment il faudrait vérifier j'ai juste vu passer le titre c'est possible mais voilà donc c'est des choses qui permettaient de regarder les hormones dans l'urine qui font écho à ce que tu disais et donc c'est la preuve que l'urine contient toutes sortes de choses comme des hormones et maintenant vous savez qu'il y a encore des médicaments vendus actuellement qui sont fabriqués à base d'urine d'animaux et notamment de jument voilà vous êtes prévenus alors du coup toutes ces molécules ça peut poser une question et dans le cas de certaines molécules qui passeraient du coup dans l'eau d'évacuation des toilettes par exemple et bien est-ce que ça pourrait devenir aussi et conduire à une réingestion de composés à travers l'alimentation par exemple je sais qu'il y a eu j'ai trouvé une publie pendant cette recherche et c'est le cas pour la carbamazépine c'est une molécule anticonvulsive qui est utilisée dans le traitement des douleurs neuropathiques et en France je crois que c'est commercialisé sous le nom de Tégrétol pour l'épilepsie pour le traitement de l'épilepsie et du coup dans le cas de cette molécule là si on utilise de l'eau d'évacuation de toilettes de gens qui ont fait pipi cette molécule la molécule passe dans l'eau elle passe du coup dans les végétaux qui l'absorbent dans le sol et on peut la réingérer en mangeant les légumes qui ont été arrosés avec cette molécule voilà est-ce que c'est nocif pour la santé l'étude ne le dit pas mais en tout cas c'est possible et il faut y penser alors bon la bonne nouvelle c'est qu'il peut y avoir des choses intéressantes ou pas inquiétantes en tout cas en 2014 il y a des chercheurs qui ont réussi à prélever des cellules souches embryonnaires dans de l'urine alors ça représente environ 5 cellules souches par 100 ml d'urine en moyenne ce qui n'est pas énorme mais par contre c'est des cellules qui mises en culture peuvent se répliquer rapidement dans les bonnes conditions et du coup elles pourraient aider à régénérer in vitro des parties endommagées du système urinaire et avec un peu de persévérance peut-être qu'on saura un jour différencier d'autres types cellulaires pour régénérer d'autres organes à partir de l'urine l'avantage c'est que c'est gratuit et que ce n'est pas très invasif de prélever ces cellules donc c'est plutôt intéressant alors je reviens juste sur la pratique du début qui consiste à désinfecter les plaies à l'urine parce que j'ai longtemps pensé que l'urine était stérile parce qu'on le dit souvent l'urine est stérile et c'est pour ça qu'il faut l'utiliser pour désinfecter des plaies et en fait j'ai trouvé une étude de 2012 dans le journal de microbiologie clinique qui débugne cette idée là selon laquelle l'urine est stérile en réalité nos vessies sont peuplées de bactéries qui ne sont pas cultivables en laboratoire et du coup avec des tests classiques de croissance bactérienne et bien on ne peut pas détecter ces bactéries mais votre urine n'est donc pas stérile donc se stériliser ses plaies à l'urine ça peut être pratique si vous n'avez rien d'autre du tout mais en réalité rester au désinfectant classique ou juste nettoyer à l'eau et au savon ça pourrait être un bien meilleur plan que s'étaler du pipi sur vos blessures juste voilà pour le prototype se survit si jamais vous êtes dans cette situation voilà donc j'ai cherché j'ai cherché longtemps et pour finir cette chronique les quelques études cliniques existantes sur l'utilisation de l'urine en thérapie ça concerne surtout des thérapies à l'urine de vache et c'est des papilles qui viennent surtout d'Inde les vaches sont sacrées là-bas et l'urinothérapie ça vient beaucoup de l'Inde donc beaucoup d'entreprises sont prêtes à faire le grand saut pour commercialiser des produits dérivés de l'urine pour tout usage à boire en application externe contre l'acné en traitement de la lèpre de l'épilepsie ou de l'anémie et même en traitement des cancers mais les résultats ne sont pas très convaincants pour l'instant et donc il n'y a pas d'études scientifiques solides et convaincantes qui viennent appuyer l'usage de l'urine pour toutes ces solutions alors par contre c'est un effet de mode et les livres d'urinothérapie et les urinothérapistes ça existe bel et bien et ça n'a pas l'air de s'essouffler en particulier dans des communautés de personnes dont le postulat de base est que tout ce qui sort de notre corps et qui est naturel ne peut que nous faire du bien voilà donc si cette pratique vous intéresse attention quand même puisqu'on ne boit pas son urine n'importe comment selon les urinothérapistes les manuels précisent qu'apparemment on ne peut pas boire son urine n'importe comment il faudrait la boire précisément le milieu du premier jet d'urine de la journée qui est meilleur que les autres jets d'urine du reste de la journée il faudrait ne pas prendre de médicaments et là si vous avez suivi c'est intelligent comme conseil parce qu'on peut du coup consommer des molécules qui viennent de nos médicaments et il faudrait suivre une diète voilà double dose de pénicilline il faudrait aussi suivre une diète assez stricte qui ne contiendrait aucune protéine animale et là on comprend la raison c'est que les protéines animales c'est de l'azote et l'évacuation de l'azote du coup c'est luré donc techniquement si vous mangez moins de protéines de protéines tout courant parce que protéines animales et protéines végétales ça reste en vrai des protéines si vous mangez moins de protéines et bien vous avez techniquement moins d'urée et donc moins de danger que cette urée vous porte préjudice donc voilà mode d'emploi assez strict ça paraît tout de même contraignant pour quelque chose dont l'efficacité n'est pas formellement prouvée je dirais qu'on reste donc sur une intox qui à minima ne devrait pas vous intoxiquer après tout chacun fait ce qu'il veut et il ne vous reste plus qu'à tester c'est vrai que c'est gratuit on vous demande juste un truc n'oubliez pas de nous écrire pour nous dire quel goût ça a c'est pour la science alors on attend vos expériences les auditeurs on a envie d'avoir des retours oui tout à fait alors du coup c'est Aude toujours la seule courageuse qui a eu le courage de nous envoyer une réponse pour ce quiz merci Aude d'avoir sauvé l'honneur de tous les auditeurs de Podcast Science qui nous a envoyé une citation de Colette qui dit la femme est capable de tous les exercices de l'homme sauf de faire pipi debout contre un mur et nous avions nous femmes du Podcast Science quelques objections envers cette phrase tout à fait car Elea et moi nous avons une bite artificielle pour faire pipi debout notamment en rando mais pourquoi pas aussi ailleurs ça marche très bien moi j'ai comme projet de l'utiliser dans les chiottes de la fac étant donné qu'à mon étage il y a uniquement des WC hommes ce que je trouve pas normal donc voilà c'est un espèce de petit le mien peut-être le tien est différent c'est donc une petite extension un tube en plastique et ça marche bien voilà c'est une petite gouttière qui permet de ne pas s'accroupir pour faire pipi notamment dans des endroits particulièrement dégueulasses comme des festivals des toilettes à l'autre bout du monde dans un pays où il n'y a pas beaucoup de chasse d'eau par exemple voilà ce genre d'utilité c'est vraiment bien ça s'appelle un pisse debout et c'est peut-être le moment de passer à la conclusion cette émission s'étire comme une fiente vers sa fin nous espérons qu'elle aura été comme le guano un bon moyen de fertiliser votre esprit au son des chants des oiseaux et des réflexions métaphysiques n'oubliez pas de nous envoyer vos expériences quant au quiz que nous vous proposons rendez-vous la semaine prochaine et en attendant que servir la science soit votre joie au revoir Sous-titrage ST' 501